On a le plaisir, à la fois comme chaque année, pas tout à fait comme chaque année en réalité, je dirais que les institutions ne changent pas, nos invités pour cette traditionnelle tchatch patrimoine sont toujours la Cinémathèque de Toulouse et le Centre National du Cinéma, représenté par Béatrice Depastre pour le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, la direction des collections, et pour la Cinémathèque de Toulouse, pour la première fois, Introducing, Dominique Ozel, qui est conservateur de la Cinémathèque depuis une année, je crois, presque une année. L'année dernière, tu étais en train d'arriver et tu n'avais pas encore présenté la programmation de la Cinémathèque, mais c'est le cas cette année. Pour cette carte blanche qui vous a été proposée par la Cinémathèque de Toulouse et le CNC, qui portait sur un thème intitulé « Après la guerre », pour plusieurs raisons ce thème. D'abord parce qu'on s'est dit qu'on allait entrer, on était enfin d'une sorte de période commémorative qui dure depuis maintenant quelques temps, qui était celle de la Première Guerre mondiale, tout simplement, 1918-2018. Et plutôt que de se dire qu'on allait passer des films sur la guerre de 1914, ce qu'on a vu, etc., l'idée c'était finalement qu'est-ce qui se passe après les guerres en général. Donc c'était en fait ce qui avait motivé au départ cette idée de programmation. Et d'ailleurs, les guerres du XXe siècle, la programmation voulait couvrir justement la guerre de 1914, la Deuxième Guerre mondiale, les guerres coloniales, et notamment la guerre d'Algérie avec Muriel, mais aussi la guerre du Vietnam et aussi les guerres napoléoniennes avec les désastres de la guerre de Pierre Cast, ce court-métrage que vous avez peut-être vu avant-hier. Deuxième raison, c'était des opportunités de restauration, on en reparlera peut-être, c'est-à-dire que certains films venaient d'être restaurés et n'avaient pas été montrés. Et comme on vous l'a plusieurs fois répété, l'un des enjeux pour nous de cette programmation, c'est de vous montrer des films qui n'ont été montrés qu'en festival de films restaurés, ça existe. Il y en a un à Paris, opéré par la cinémathèque française, il y en a d'autres en Italie en particulier. Mais voilà, par exemple, le film que vous allez voir ce soir à 21h30, sur lequel on reviendra aussi, le jacuzze d'Abel Gansan Majirama a été restauré par le CNC, et ce film n'a été montré qu'une seule fois, deux fois, dans des petites salles en plus. Dans une petite salle à la cinémathèque française et à Hiroshima. Et à Hiroshima, voilà, oui. Mais on comprendra pourquoi ce soir. Mais du coup, là, c'est après la projection à Paris, la projection à Hiroshima, la troisième projection de ce film. Exactement, et c'est la première fois, je pense, qu'il sera projeté sur un écran aussi grand qui était le but d'Abel Gans, puisque, si vous avez lu un petit peu les textes de présentation du film, c'est un triptyque. Gans, dans le Napoléon, a expérimenté cette forme d'écriture du cinéma, du récit cinématographique sur trois écrans. Et il essaye de systématiser cette écriture, justement, dans ce jacuzze de 1956. Et il envisageait cette écriture sur trois écrans de neuf mètres de base. Donc, il faut, normalement, pour projeter le film, 27 mètres. Alors, ce ne sera pas tout à fait... Et Jean-Pierre n'a pas accédé à mon désir de mettre un écran de 27 mètres de base. C'est dommage. Mais ça ne sera pas mal, quand même. Ça sera très bien. Ça sera le mieux qui n'ait jamais existé. Étant donné que le film a été montré pendant huit semaines seulement au Studio 28 à Paris, qui est une petite salle de cinéma à Montmartre, avec un petit écran. Donc, on s'approche, ici, à Jeindoux, de ce dont rêvait Abel Gans. Voilà. Et puis, il y avait un troisième élément dans cette programmation. La commémoration, mais qu'on voulait un petit peu décaler. La question des restaurations et du souhait pour nous de couvrir un petit peu, comme chaque année, d'ailleurs, tout le spectre de l'histoire du cinéma. Et puis, la troisième raison, c'est qu'on voulait aussi, à la faveur de cette programmation, un peu marquer le coup de l'ouverture de la salle en dur, de l'arsénic. Donc, d'où un ciné-concert. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un ciné-concert à Jeindoux. Et d'où un ciné-concert qui aura lieu tout à l'heure à 19h15. L'accordéoniste est en train de faire la balance dans la salle d'un film dont on pourra également reparler éventuellement. Et qui est un film qui nous est apporté par la Cinémathèque de Toulouse, qui vient de cette merveilleuse collection de films soviétiques des années 1920 et 1930. plus de 500 films soviétiques qui sont conservés à Toulouse et qui sont aujourd'hui des films que l'on peut enfin remontrer. Puisque pendant plusieurs années, c'était compliqué de les montrer pour des raisons plus techniques, d'ailleurs, qu'autre chose. Voilà, c'était juste pour balayer ça. Est-ce que, dans un premier temps, et avant, évidemment, que vous n'interveniez sur les films que vous avez déjà vus, ou pour poser des questions, est-ce qu'on pourrait peut-être juste revenir à l'instant sur, justement, les enjeux de cette programmation ? C'est-à-dire, pour nous, après la guerre, montrer à la fois, au fond, le retour des soldats, le retour de ceux qui ont combattu et la difficulté à exprimer ce qui s'est passé de souvent extrêmement traumatique pendant les guerres, dont il est question ici. C'était le premier enjeu, de voir comment est-ce que le cinéma réussissait à exprimer, finalement, cet indicible, en quelque sorte. Et puis, deuxième enjeu, évidemment, c'est ce qui se passe à l'arrière pendant la guerre, et ce qu'on retrouve, au retour, lorsque les soldats reviennent et retrouvent, finalement, une vie civile, mais qui n'est jamais la même que celle qu'ils ont connue auparavant. Donc, je ne sais pas si, Béatrice ou Dominique, vous souhaitez revenir en illustrant, justement, des films qu'on a choisis sur ces quelques enjeux. Oui, je pense qu'on va commencer peut-être par l'arrière. Effectivement, les guerres modernes sont caractérisées, justement, par la participation de toute la population. Ce n'est plus seulement les soldats qui partent au front, qui ont à subir la guerre, mais aussi l'arrière. Alors, avec les bombardements, par exemple, et on voit dans Muriel que le personnage d'Hélène et son beau-fils, Bernard, ont été traumatisés par les bombardements de Boulogne. Donc, c'est un partage, en fait, entre... Ce traumatisme est partagé à la fois par les hommes qui sont allés au front et par ceux qui sont restés. Mais bien évidemment, ce n'est pas le même traumatisme. On arrive à parler des bombardements. Et d'ailleurs, on voit Bernard et Hélène qui en parlent, qui évoquent la chute du plafond. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, ils arrivent à en parler. Alors que ce que Bernard, effectivement, a vécu, lui, en Algérie, il a beaucoup de mal à l'exprimer. C'est quelque chose qui va arriver, qui va formuler que par l'intermédiaire, d'ailleurs, de cette projection d'un film amateur qui va servir avec des images tout à fait anodines et plutôt de vie de soldats, de quotidiennes de soldats en Algérie. Donc, les images ne sont pas des images de combat. Tout à fait. Et à partir de cette vie agréable, on va dire, en tout cas de camaraderie, il va pouvoir libérer sa parole et exprimer, certainement malgré tout, avec beaucoup de contraintes et de réserves, l'horreur qu'il a traversée et les actes qu'il a été amenés à commettre. Donc, il y a ce partage qui arrive avec la Première Guerre mondiale. Les régions occupées, les populations déportées, ça commence avec la Première Guerre mondiale. Si ce n'est qu'on le voit dans le désastre de la guerre, ce qu'ont vécu les Espagnols sous le joug des troupes françaises, c'est ça. C'est aussi l'occupation, c'est les massacres de gens qui résistent. Donc, on pourrait dire que cette occupation aussi est une préfiguration des guerres modernes. Après, il y a les guerres coloniales qui sont une autre matrice, puisque là, effectivement, on est très loin du front. Et c'est justement ce non-partage de l'expérience du drame qui va faire drame. Dominique, un mot là-dessus, y compris à partir des films proposés par la Cinémathèque ? Oui, alors c'est important de savoir que tout ce qui a été présenté là est issu des collections. Donc, c'était aussi un choix particulier, parce qu'on aurait pu projeter Les Sentiers de la Gloire ou d'autres films de ce type, ou Johnny Got His Gun, etc. Mais il y a eu un choix véritablement lié à nos collections. Voilà, j'y insiste un instant, puisque cette année, on avait opéré quelques incartals les années précédentes en allant prendre des films chez des distributeurs. Cette année, vraiment, tous les films proposés dans la programmation proviennent soit des collections de la Cinémathèque de Toulouse, soit de celles du CNC, dans des copies restaurées, numérisées ou en l'état. Voilà, c'était une contrainte, presque comme pour construire une œuvre classique, en quelque sorte. On s'est tenu à cette contrainte. Avec le côté numérisation important auquel tu as participé à la Cinémathèque quand tu étais aux commandes de cette belle maison, ça permet la numérisation aussi de diffuser largement des films dans des festivals et ailleurs. Mais ce que je trouve intéressant dans cette programmation et dans ce choix de films auxquels tu as contribué largement, c'est le côté à la fois burlesque, spectaculaire, documentaire, et tout est complémentaire. Je trouve que c'est très intéressant de voir ces approches différentes, mais qui en fait montrent la thématique de ce « Après la guerre ». Le burlesque, on n'a pas encore vu, mais on va le voir ce soir. C'était un teaser que je faisais. On va le voir ce soir dans le film de Philippe de Broca, qui passera en deuxième partie de soirée. Est-ce que la guerre peut être burlesque ? J'en sais rien. Mais en tout cas, le traitement qu'il en fait est remarquable. On s'était dit qu'il fallait quand même une comédie dans cette programmation. Ça a été un peu compliqué à trouver, mais il y en a une ce soir. Et qui est très, très drôle. Oui, mais même, je vois Guy face à nous, le soldat à la forêt aussi. On est un petit peu dans une forme d'après-la-guerre périphérique et buissonnier aussi. Mais je trouve que cette programmation de nos deux belles institutions est assez intéressante pour cette approche qui est différente de tout ce qui a pu être fait auparavant. Et c'est vrai que le film qu'on a présenté hier, La Bombe, issu de nos collections à la Cinémathèque, dans une très, très belle copie argentique, copie qui n'a apparemment pas trop, trop circulé parce que ce n'est pas un film qui a été ultra diffusé. Donc la copie était en très, très bon état. C'est vrai que c'est spectaculaire, ce film. Ça peut avoir aussi un côté un peu burlesque parfois, sauf qu'une image d'un coup donne, c'est ce que je disais, un peu un effet coulé de chauffe, donne à d'autres images quelque chose de complètement différent. Et voilà, de voir des films comme ça aujourd'hui qui n'ont pas pris une seule ride et qui auraient pu ne pas voir le jour, puisqu'on l'a dit, ça devait être un téléfilm qui n'a pas pu être diffusé par la BBC, mais qui a été diffusé en salle. Donc voilà, c'est bien de voir que des films comme ça aujourd'hui sont présentés et témoignent de cette thématique. Moi, l'autre question que je voulais vous poser, et c'est toujours quelque chose qui est présent dans les programmations patrimoine ici à Jeundoux, c'était finalement proposer au fond un thème historique ou pas d'ailleurs, en réalité, qui peut ressortir à des questions plus de psychologie éventuellement, comme l'année dernière pour un autre. Et au fond, c'était la manière dont ça met en jeu des questions de cinéma. Et ce dont on s'est aperçu à la faveur de la programmation que vous avez proposée, c'est qu'on avait, dans beaucoup de cas, le recours à des formes d'expérimentation cinématographique, c'est-à-dire comme s'il fallait trouver des formes spécifiques pour dire justement ces questions relatives au traumatisme de la guerre, sur les films que vous avez l'un et l'autre proposés. Je ne sais pas si là-dessus, enfin je suis sûr que vous avez des choses à dire. C'est sûr que le film qu'on verra ce soir d'Abel Gans, c'est je pense l'exemple type de ce genre d'expérimentation, enfin tout à fait rare dans l'histoire du cinéma français. C'est une œuvre, j'accuse, c'est une œuvre qui traverse une thématique, qui traverse la totalité de la création de Gans, puisqu'il en fait la première version, en 1919. Gans n'a pas pu être mobilisé, donc pendant la première guerre mondiale, il va souffrir de cette, avoir une sorte de culpabilité de ne pas avoir participé au combat, et va travailler cette idée avec des courts-métrages pendant la guerre même. Il fait par exemple un film qui s'appelle « Gaz mortel », qui est une sorte de film de science-fiction sur une ville qui est reprise avec une guerre chimique, donc déjà en 1918. et il prépare en 1918 un film « J'accuse », reprenant le titre de l'article, du pamphlet de Zola dans l'Aurore, « Un film contre la guerre ». Et là, son cri, si vous voulez, va plutôt contre l'indifférence et l'oubli, justement, de ceux de l'arrière face au sacrifice des soldats. Donc ça, ça va être le premier « J'accuse » de 1919. Donc tout de suite après-guerre, justement, et il va revenir en 1937-38 sur ce thème, donc à un moment aussi charnière où l'on sent la venue de la Deuxième Guerre mondiale, la montée des fascismes, et il fait un film pacifiste en reprenant ce thème. Le film s'appelle « Aussi j'accuse », le personnage est le même, Jean Diaz, qu'on retrouve là, vivant en fait à l'ossuaire de Douaumont et étant une sorte de gardien du temple, de la mémoire des sacrifiés. Et en 1956, il va reprendre les images de ce film de 1938 et va le monter dans ce dispositif qu'il appelle de Polyvision, donc il travaille sur trois écrans. Mais il va aussi, donc on parlait de montage tout à l'heure, il va monter, alors il va en faire une version réduite d'une heure auquel il va ajouter des images du Napoléon, des images d'un autre de ses films des années 30 qui s'appelle « La fin du monde » et il va travailler sur cette idée de la nécessité d'alerter les populations contre la guerre, puisqu'on est en pleine guerre froide à ce moment-là et qu'on imagine que s'il y a une guerre à ce moment-là, ça risque d'être la dernière. Donc là, une volonté un peu comme en 1938 de pacifisme, d'alerte, et l'idée est de trouver une forme qui puisse, j'allais dire, assommer les spectateurs, mais une forme qui soit assez forte pour faire impression. Et l'idée, alors aujourd'hui on parle beaucoup de cinéma immersif, de cinéma total, et c'est exactement ce que veut faire Abel Gans. Vous verrez, le triptyque est là pour effectivement envelopper le spectateur, mais Gans pense aussi que le dialogue des écrans est important, mais le son aussi est très important. Et il pense la spatialisation du son, comme aujourd'hui on l'a dans les salles de cinéma. Il y a à l'époque, dans les années 50, le son sort de derrière l'écran, et lui pense à un son qui va être diffusé latéralement et derrière également les spectateurs. C'est-à-dire que le spectateur baigne complètement dans cette ambiance. Et c'est ce spectacle total qui doit servir cette volonté d'alerte, de sensibiliser le public aux urgences de l'époque, du moment. Donc là, dans ce cas, recherche de techniques nouvelles qui puissent rendre compte de l'exceptionnalité finalement de ce qu'on a à dire dans un film. Techniques et d'écriture cinématographique. Et d'écriture cinématographique spécifique. Chose que l'on retrouve au fond dans Muriel d'Alain René ou aussi bien dans La bombe de Peter Watkins ou encore même dans Les désastres de la guerre, ce film documentaire de 1951 qui expérimente des formes de montage aussi tout à fait spécifiques. Sur la bombe peut-être ? Sur la bombe, c'est un film, quand on voit ce film, on est complètement anéanti et c'est vrai qu'on a le souffle coupé parce que, je l'ai expliqué hier, apparemment la BBC n'a pas voulu le diffuser ayant peur qu'il se passe la même chose que lorsque Orson Welles a présenté la guerre des mondes à la radio et que les gens prennent pour argent comptant ce qu'ils voyaient n'étant pas prévenu. Donc, c'était un documentaire. Voilà, avec l'idée d'un faux documentaire. D'un faux documentaire, mais avec un travail de maquillage assez impressionnant. Et puis, il y a des images qui semblent même être des stock shots, des images d'archives, notamment ces cadavres que l'on voit ou ces personnes qui vont être tuées. Et justement, on a vraiment l'impression d'être dans du cinéma vérité, du cinéma direct. Et aussi, ce télescopage d'images, de propos, cette Anglaise sur le trottoir qui dit qu'après tout, c'est très bien ce qui se passe et que le gouvernement fasse ça. Voilà. Et quelques secondes d'avant, on voit des cadavres sur le trottoir. Donc, c'est très intéressant, je dirais, ce télescopage d'images. Là, on n'a pas trois écrans, mais on a plusieurs histoires dans un même film qui donne un sens, justement, à l'histoire complètement différent et avec un cinéaste qui s'est extrêmement documenté sur tout ce qui est visible à l'écran. Rien ne naît du hasard. Et une forme... Voilà, on a ça chez Docteur Follamour aussi, chez Kubrick. Avec un côté plus burlesque chez Kubrick qu'on aurait pu présenter ici. On est avant, en fait. C'est plus l'après-guerre. Mais bon, voilà. C'est toujours ce côté... Voilà, ça existe, c'est là et c'est insidieux, quoi. Voilà, ce côté insidieux. Et le document de Castes est très intéressant aussi de le voir aujourd'hui, de voir cette confrontation entre des tableaux de Goya qu'on a l'habitude de voir en couleur et ses estampes. Et là, c'est un film en noir et blanc. Je trouve que cette expérience de voir ses œuvres en noir et blanc et avec ce commentaire et justement, ces mouvements de caméra qui ne sont pas des mouvements de caméra de ce que l'on voit sur Arte avec palette, c'est vraiment autre chose. Et ce dernier mouvement de caméra, je le disais, c'est un peu comme le dormeur du Val. On voit de suite la tâche de sang et on a compris ce qui se passe avec cette signature. C'est très fort, je trouve. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que cette question de la gravure, on vient de la retrouver dans le beau film ukrainien qu'on a vu tout à l'heure. On a aussi des mouvements de caméra comme ça qui zoomen sur certains détails des gravures qui sont réalisées sous nos yeux, en l'occurrence. Et on voit bien que la manière justement de montrer, dans le cas du graveur, l'Ukraine contemporaine est au fond assez proche de celle dont Castes et Grémillon s'emparent en quelque sorte des gravures de Goya pour montrer l'Espagne du 19e siècle. Dans un contexte bien particulier puisque le film de Castes et Grémillon est réalisé en 1951 au moment où tous les deux militent pour la défense de la paix. Grémillon est très proche du Parti communiste. Il préside à l'époque le syndicat, la fédération du spectacle de la CGT. Et donc, c'est le moment le plus fort au sein de la guerre froide de lutte pour la paix contre justement la nucléarisation du monde. C'est intéressant aussi que le film soit réalisé à ce moment-là, donc au début des années 50, dans ce contexte bien spécifique de peur d'une guerre atomique qui détruirait l'univers. Et avant le J'accuse, on a un débris de l'Empire qui est là aussi quelque chose d'assez exceptionnel, avec un film un peu sur la mémoire blessée et puis sur le devoir de mémoire. Les deux choses qui cohabitent parfaitement. Oui, oui, tout à fait. Je voulais vous féliciter en fait de cette thématique sur les traumatismes après-guerre. Je trouve que c'est vraiment un très, très beau sujet. Et puis, en même temps, je voudrais vous questionner quant au choix que vous avez fait et ce qui a motivé en fait le choix de Kazan. Le film de Kazan en particulier. Alors, on peut en discuter là. C'était aussi une proposition de la cinémathèque. Je peux déjà commencer en fait à répondre pour dire que... Alors, comme pour les films dont on a parlé précédemment, mais de manière peut-être un peu différente, c'est un film qui lui aussi cherche des solutions nouvelles pour parler de choses traumatiques. Donc, Kazan révolutionne sa manière de faire du cinéma au moment où il va entreprendre ce film. Il a fait des films à gros budget précédemment. Là, il choisit de tourner dans sa propriété personnelle avec cinq comédiens totalement inconnus et un scénario écrit par son fils. Donc, en fait, il sort du système hollywoodien en groupe pour faire ce film à un moment où le cinéma n'a pas encore abordé la question de la guerre du Vietnam. Il faut le rappeler aussi. En 1972, le seul film sur la guerre du Vietnam qui existe, c'est Les Bérets Verts de John Wayne. C'est un film qui milite pour l'engagement des jeunes américains au sein des Green Berets ou en tout cas des troupes américaines au Vietnam. Donc, il n'y a pas encore de film qui aborde cette question. Ça, c'était le premier point qui nous semblait intéressant pour aborder la question de la guerre du Vietnam et du retour justement du Vietnam. Sachant qu'on n'avait pas envie d'abord, on n'avait pas dans les collections, par exemple, un film qui aurait pu prendre sa place, qui aurait pu être Voyage au bout de l'enfer de Chimino où la dernière partie parle justement aussi du retour. Mais c'est plus tardif. Deuxième élément, il y avait aussi, et c'était pour nous une des raisons qui, je crois, était importante dans ce choix de l'après-guerre, de l'après-guerre, c'est la manière dont, au fond, chez Kazan, on voit bien que la violence extrême qui est celle de la guerre est une violence qui, pour Kazan et pour son scénariste, est quelque chose qui est intrinsèque en quelque sorte à l'Amérique. C'est-à-dire qu'il y a là une violence qui, à la fois, vient contaminer cette Amérique apparemment paisible qui est celle du Maryland que l'on voit dans le film, apportée par ses visiteurs qui sont ses anciens combattants du Vietnam qui viennent diffuser justement leur violence et reconduire les exactions qu'ils ont commises au Vietnam jusqu'au cœur de l'Amérique. Mais cette violence est déjà présente au préalable puisque l'écrivain qui est le père de la jeune femme du film qui écrit des westerns lui-même a fait la Deuxième Guerre mondiale et ne cesse de ressasser ses souvenirs au fond d'exactions commises sur les soldats japonais et ainsi poussent en quelque sorte ces jeunes gens à la reconduction de cette violence comme si elle était quelque chose qui était au cœur en quelque sorte de cette identité américaine fantasmée par ce personnage de père. Donc moi je vois ce film de Cazan comme une forme d'histoire de la violence pour reprendre le titre du film de Cronenberg beaucoup plus tardif mais ancré en quelque sorte dans le contexte bien particulier de l'après Vietnam. Et le côté contamination aussi de cette guerre de cette violence dans la famille dans le couple et après dans la nation. voilà ce côté contamination épidémie qui se répand comme une traînée de poudre et ça je trouve que c'est bien visible dans le film. Voilà et l'après-guerre c'est aussi ça finalement après la guerre c'est aussi ça c'est la manière dont la violence n'est pas seulement contenue finalement au sein des forces armées mais devient quelque chose qui contamine en quelque sorte tout le monde en quelque sorte y compris dans sa civilité désormais perdue. Si je peux me permettre d'intervenir j'entends bien tout ce que vous dites et en même temps c'est une lecture particulière un peu vue de l'extérieur je dirais parce que là vous faites une lecture quelque part de l'histoire qu'on nous raconte et pas celle de l'intention quelque part de l'auteur. Moi ce qui me gêne là-dedans en fait c'est qu'on a affaire à vous avez parlé de reproductibilité je dirais d'une certaine façon le fils reproduit le père c'est étonnant de voir que en fait le scénario a été écrit par le fils et produit par le fils donc c'est pas une histoire qui lui appartient c'est une histoire qui appartient au père de la même manière que dans le film l'histoire appartient au père et qu'elle est reproduite. Bon maintenant ce qui est étonnant c'est en fait c'est qu'un auteur réalisateur connu de ce nom avec une je dirais une responsabilité prenne pas de distance par rapport à cela et qu'il expose les choses avec autant de brutalité sans jamais représenter une empathie quelconque pour aucun des personnages. Le père il est vraiment une ordure finie ça c'est clair comme souvent les pères chez Cazor qui met en place en fait qu'il y a des réactions qui sont totalement de violence sans nom qui commencent par tuer le chien le chien du voisin et le déposé de son support je trouve ça un peu facho bon c'est pour bien le dire ensuite le fils prend le relais et c'est un vrai coir la fille prend le relais quelque part elle se marie avec un vrai coir qui n'a d'autres fonctions que de dénoncer en fait ses petits copains de régiment on va dire ça comme ça la fille il la présente comme une jeune femme en fait qui n'est pas mariée attention elle vit avec son fils mais elle n'est pas mariée il traite son fils de son beau-fils quelque part qui n'est pas son beau-fils de crétin d'autre part sa fille il la présente quand même en mini-jupe il la rend un peu aguichante jusqu'à même ce qu'elle provoque quelque part celui qui vient se venger jouer quelque part un rôle qu'elle n'a pas à jouer donc il présente la femme là dans un cadre qui est quand même très très particulier d'aguicheuse pour que finalement elle se fasse violer ce qu'on attend et on le voit venir gros comme une maison et puis après il nous laisse face à ces deux connards quelque part à la fin qui se regardent comme dominables voilà donc moi je trouve qu'il y a une responsabilité de casan qui est absolument détestable c'est un gros con voilà il faut bien le dire voilà alors oui non mais je pense qu'il faut faire la part alors moi je suis pas d'accord avec la question de l'absence d'empathie etc parce qu'en réalité le personnage joué par James Woods n'est pas un couard c'est quelqu'un qui est présenté comme justement un jeune de l'Amérique contemporaine confronté à cette violence endémique en Amérique et qui lui a pris le parti en effet de dénoncer ses camarades pour qu'il soit traduit en justice donc il y a quand même quelque chose d'assez particulier ici dans le comportement donc c'est pas parce qu'en fait on a dans un film de Kazan quelqu'un qui dénonce ses camarades que c'est forcément toujours une référence au fait que Kazan ait donc donné les noms de ses anciens camarades du parti communiste non mais la responsabilité envers sa femme oui 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 tout à fait mais ce que je veux dire c'est que lui il se fait tabasser enfin auparavant donc il est pas présent je veux dire à ce moment là il est inconscient voilà par ailleurs je crois que en fait si on met ce film dans le contexte de l'époque il y a un autre film qui est d'un an antérieur qui s'appelle Les chiens de paille de Sam Pekinpa et qui raconte un peu la même histoire c'est celle de trois individus qui pénètrent un foyer paisible donc avec un écrivain d'ailleurs c'est avec Dustin Hoffman en particulier et qui donc déclenche comme ça donc une sorte d'ouragan de terreur donc en tuant enfin alors je ne vais pas vous raconter la fin mais enfin il y a comme ça une catastrophe qui passe aussi par un viol et là pour le coup il y a une violence totalement gratuite je pense dans le film de Pekinpa qui n'est pas motivée par des événements historiques comme c'est le cas justement dans le film de Kazan où la question quand même parce que ce que vous ne mettez pas en exergue si je puis dire dans l'analyse au demeurant tout à fait que je comprends tout à fait du film que vous faites c'est que quand même derrière tout ça je veux dire en amont de tout ça il y a la question du Vietnam quoi ces comportements sont aussi en fait c'est pas négligeable je veux dire que la façon dont la femme même est présentée dans le film c'est totalement misogyne déjà un écrivain entraîne une femme avec une mini jupe vers un endroit qu'on n'a pas envie de voir et en plus on nous montre des scènes en particulier scènes de viol qu'on n'a pas besoin de voir aime le maudit on ne voit pas on est d'accord mais c'est aussi des formes d'écriture quand même et de monstration au cinéma qui existait au début des années 70 et qui en effet n'existent plus du tout aujourd'hui et qui je pense ne sont plus il y en a des qui le font comment il y en a des qui le font aujourd'hui vous voulez dire oui mais je pense qu'en fait on ne peut pas enfin comment dire on pense en fait la monstration de cette violence extrême si vous voulez différemment quand même au début des années 70 et aujourd'hui en fait dans le cinéma et je crois que la monstration du viol en effet qui est insupportable c'est l'idée pour Cazan de mettre en fait le spectateur devant le spectacle de cet insupportable et là la solution recherchée c'est aussi pour ça qu'on a souhaité programmer ce film c'est que la solution proposée par Cazan est pour le coup aux antipodes de celles proposées par Alain René par exemple dans Muriel voilà où là au contraire rien n'est montré voilà donc je ne sais pas si tu veux oui justement je voulais prendre ce point ce miroir inversé en fait effectivement de René qui dont le récit de Bernard c'est un récit de torture et justement René ne montre pas ne peut pas montrer c'est toute la réflexion de René dans les trois films qui consacrent aux guerres Nuit et Brouillard Hiroshima mon amour et Muriel et on ne montre pas on montre justement l'après et le choix de Cazan correspond aussi à la société à l'époque d'où il parle d'où il vient la société américaine une société hyper violente et il renvoie c'est la violence de la société qui est la sienne au début des années 70 qui le force à trouver cette forme effectivement et à la projeter sur les spectateurs la société des années 60 en France c'est pas du tout cette société là et la confrontation d'abord on ne parle pas de la guerre d'Algérie d'ailleurs on ne dit pas la guerre d'Algérie on dit les événements d'Algérie en 1966 en France et on ne peut on ne peut pas on ne peut pas en parler on ne peut pas dire effectivement ce qui s'est passé et le fait que René renvoie également c'est la première fois que la question de la torture est abordée au cinéma mais d'une façon détournée et d'une façon justement qui passe par la voix par le texte mais pas par l'image alors que la société de Cazan en 71 américaine elle n'en est pas là elle est dans une autre configuration qui fait que un discours comme celui de René ne passerait absolument pas il y a quelque chose d'une provocation en fait oui c'est une provocation du spectateur qui est qui est faite et par l'un et par l'autre dans un moment qui est le leur à chaque fois dans une société qui est une société différente voilà je ne sais pas si on a un peu répondu en fait non on n'a pas répondu mais ce n'est pas une question de conviction c'était juste pour oui oui donc voilà non absolument pas parce que je pense que l'Amérique des années 60 bon si on prend l'assassinat de Martin Luther King ou qu'on prenne l'assassinat de Kennedy etc etc c'est une série d'attentats pendant toutes les années 60 donc c'est donc cette violence cette société la violence elle est là effectivement elle est là mais violence qu'on a peut-être connue aussi à un moment nous aussi en France je veux dire qu'on a connu aussi ou en Europe il y a eu les brigades rouges il y a eu l'action direct il y a eu la bande à Bader en Allemagne il y a eu des tas de choses qui se sont passées il y a eu des tas d'événements il y a eu aussi de la violence en Europe le problème il n'est pas là le problème il est chez le cinéaste un cinéaste de cinéma depuis les origines de cinéma jusqu'à nos jours il est responsable de la manipulation des images et des sons qu'il met en place basta et ce mec là qui est un vrai cinéaste il est responsable de ce qu'il fait de la même manière que Lars von Trier oui oui d'accord bon mais je pense que non mais je comprends du coup je vois le rapport avec Lars von Trier etc non mais ce que je veux dire c'est que quand il prend cette responsabilité il le fait intentionnellement c'est à dire que pour moi la monstration la scène du viol qui est en effet extrêmement problématique elle est aussi montrée pour montrer justement dans un environnement saturé d'images que sont les Etats-Unis d'Amérique dans les années 60-70 quelque chose justement qui montre des images qu'on ne voit pas par ailleurs en fait et donc c'est une forme de représentation de la torture et des exactions qui sont pratiquées qui ont été pratiquées au Vietnam pour moi il y a aussi ça il y a une autre question pardon moi je voudrais abonder un petit peu dans le sens de monsieur à savoir qu'il ne faut pas oublier quand même que les Etats-Unis se sont construits sur un génocide donc oui c'est ce qu'on disait c'est ce qu'on disait c'est la violence intrinsèque elle est intrinsèque oui oui elle est intrinsèque et puis il y a autre chose si on reprend un petit peu ce que Howard Zinn avait mis dans son livre sur l'histoire de l'Amérique il a dit l'histoire elle est racontée selon qu'on soit chasseur ou selon qu'on soit lapin donc effectivement ça abonde dans le sens de vous disiez à savoir que le cinéaste s'il prend une position il est ou dans la position du chasseur ou dans la position du lapin oui sauf que en fait en l'occurrence moi je ne suis pas d'accord avec cette prise de position je pense que Kazan en l'occurrence n'est dans aucune de ses positions je pense qu'il nous donne à voir quelque chose enfin voilà il nous donne à voir quelque chose d'insupportable mais je crois qu'il n'est ni dans la position du chasseur ni dans celle de la victime on ne peut pas on ne peut pas empêcher non plus le spectateur de s'identifier je suis d'accord avec vous donc voilà oui 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 non mais bien sûr merci il y avait une autre question ici non mais juste pour rebondir peut-être sans trop s'éterniser non plus sur ce film il y en a d'autres la responsabilité du cinéaste à Hollywood de produire du son et des images elle a été pendant 30 ans filtrée conditionnée formée par le code de production le code AIS qui a insufflé une certaine façon de montrer ou de ne pas montrer de ce qu'on avait le droit ou pas donc les cinéastes avaient bien évidemment une responsabilité des producteurs mais ils l'ont aussi cadré par ce code de production et en 72 quand Kazan fait le film il sort du système hollywoodien comme Christophe l'a rappelé et donc peut-être que dix ans plus tard il n'aurait pas fait ce choix là de montrer le viol mais là il le fait aussi parce qu'on ne l'a pas montré pendant 30 ans auparavant je ne dis pas que c'est bien je ne dis pas que c'est mal moi j'ai trouvé le film aussi assez insupportable en fait mais voilà il faut aussi comprendre quelle est la situation du cinéaste hollywoodien qui pendant 30 ans a eu alors je repense par exemple à un autre film de Fritz Lang qui a aussi questionné la violence dans ses westerns donc Rancho Notorious où il y a une scène de viol qu'il ne montre pas mais quelques années après on le montre il y a aussi des scènes de violence des scènes de sexe des scènes de tuerie qu'on n'aurait pas vu avant qui est libérée par la non-application du code de production au fur et à mesure des années 60 notamment chez Pekinpa et qui explose là même si Kazan est sorti du système hollywoodien et peut-être juste une dernière chose que je voulais dire porter une mini-jupe n'est pas forcément être aguichante voilà et c'est la mode des années 70 donc voilà c'est le regard du jeune soldat sur elle qui suggère qu'elle n'aguiche mais elle n'aguiche pas du tout d'ailleurs Kazan ne cesse de la fragiliser en la mettant en scène comme une mère et d'ailleurs ce qui a été aussi insupportable dans ce film c'est qu'il y a la présence du bébé tout du long alors je trouve ça vraiment intéressant là qu'on ait un débat justement en fait sur un film particulier et inscrit dans une programmation dont on a voulu justement vous dire que le film au fond on voulait aussi le montrer dans la complémentarité qu'il pouvait avoir avec d'autres films de la même programmation oui il faut voir ça comme une confrontation de films qui débouche sur une confrontation d'idées et de propos aussi oui tout à fait donc alors parmi les autres projets les autres films pardon présentés dans le cadre de cette programmation il y a ceux qu'on n'a pas encore vus et tu as parce que finalement je t'ai coupé Dominique il y a notamment ce film assez rare ce film soviétique assez rare l'homme qui a perdu la mémoire que tu représenteras tout à l'heure mais qui est un film très intéressant parce que c'est aussi un film qui a été une des matrices du dictateur de Charlie Chaplin qu'on avait montré d'ailleurs l'année dernière oui oui alors à la fois plastiquement esthétiquement et aussi dans les propos et je le disais c'est un film sur la mémoire blessée et aussi sur le devoir de mémoire qui est assez prodigieux dans la façon dont il indique quelque chose voilà qui ne s'est pas passé pour le héros mais qui s'est passé mais qui fait prendre conscience à ceux qui auraient dû en prendre conscience qu'il est bon de comprendre ce qui s'est passé d'ailleurs j'en dirais un petit mot le film ne devait pas se terminer comme ça au départ il devait se terminer sur une note un peu rétrograde non je ne le raconterai pas mais une note un peu rétrograde et ça a été écrit tourné mais le montage n'a pas fait part de cette chose pour l'ouvrir vraiment sur de l'avenir et sur autre chose donc c'est un film qui est assez assez bouleversant je trouve et en plus il sera tout à fait logique de le voir en ciné-concert parce que c'est aussi une symphonie visuelle avec un traitement plastique qui est très intéressant et voilà une symphonie de montage d'images de flou voilà comme ça avait le fait le cinéma soviétique à la fin des années 20 et avec cette base de l'histoire d'un soldat russe qui perd la mémoire à la suite d'une blessure de guerre en 1917 donc ça c'est le début du film c'est l'argument de départ et qui donc ne retrouve sa conscience réapprend la mémoire dans une société évidemment totalement différente de celle qu'il a quittée puisque entre temps il y a eu la révolution bolchevique et donc l'argument est le même au fond dans le dictateur sauf que la société que retrouve le petit tailleur donc ce personnage de Charlot qui va disparaître ensuite à tout jamais dans le dictateur est évidemment une société totalement différente là aussi non seulement de celle qu'il a quittée mais de celle qui nous est présentée évidemment dans l'homme qui a perdu la mémoire voilà et dans le débris ce qui est intéressant c'est le regard de ce héros qui est amnésique et qui a un regard d'enfant et qui découvre les choses pour la première fois et cette scène où il fait des bateaux en papier qui est très très belle aussi et peu à peu il réapprend à parler il y a le langage et puis il y a la prise de conscience de ce qui s'est passé mais il ne reconnaît rien il ne reconnaît plus son usine et il réapprend tout il est en réapprentissage de la mémoire mais avec un petit M et un grand M voilà c'est ça c'était un des enjeux aussi de cette programmation c'était la question justement de la manière dont on se réadapte aussi à une vie nouvelle dans un monde qui a changé alors parfois radicalement parfois moins ou à la manière dont on invente aussi parfois sous forme utopique une vie nouvelle parce qu'au fond le temps des après-guerre c'est aussi le temps des utopies c'est aussi pour ça qu'on a voulu programmer ce film soviétique qui présente l'Union soviétique issue au fond du chaos de la grande guerre comme l'utopie enfin accomplie utopie qui peut être aussi retournée de manière burlesque dans le film de Philippe de Broca que nous verrons ce soir Béatrice voilà tout à fait alors là on est vraiment dans le tout tout le début de l'après-guerre puisque on est en 1918 au moment où les soldats allemands quittent justement les territoires occupés et ils minent un village et le village est évacué et les troupes un soldat anglais est envoyé pour trouver la machine infernale qui doit faire sauter ce village et dans le village ils ne trouvent que les aliénés de l'hôpital psychiatrique qui n'ont pas été évacués eux et pour pouvoir survivre et échapper en fait aux soldats allemands bien évidemment qui le pourchassent il va se réfugier au sein de l'asile au sein de cette communauté et devenir un membre de cette communauté et rentrer dans le jeu de la folie qui est une des propositions en fait justement de société un groupe d'hommes et de femmes qui ont construit à côté du réel leur société pour arriver à survivre donc un peu la proposition de De Broca qui joue vous le savez toujours sur l'imaginaire des personnages que ce soit l'homme de Rio ou le magnifique qui sont des comédies qui suivront le roi de coeur des personnages qui se réfugient comme ça dans un ailleurs dans une vie rêvée dans des eux magnifiés et bien là ce personnage de soldat va rentrer aussi dans cette société de la folie comme le recours pour la survie en quelque sorte et que le monde des fous est une des propositions qui est faite à la verre et qui questionne bien évidemment le monde en guerre ce qui est d'ailleurs en fait intéressant chez un cinéaste qui a été opérateur pour l'armée française pendant la guerre d'Algérie donc voilà Philippe Broca comme beaucoup d'autres opérateurs comme vous le savez Raymond Depardon comme le Jouche ont fait leurs premières armes de cinéma au sein du service des armées en tant qu'opérateur de guerre ou opérateur opérateur au sein des forces armées à noter également que Jean-Claude Briali que l'on retrouve aussi dans le film a également commencé sa carrière d'acteur à ce qu'on appelait à l'époque le CPA dans une série de films burlesques où il incarne le mauvais soldat c'est une série de films éducatifs pour les forces d'occupation françaises en Allemagne puisqu'on est dans les années 50 et il joue le rôle du soldat patouillard qui est le mauvais soldat donc tout ce qu'il ne faut pas faire donc ce soir dans le Roi de Chœur si vous voulez voir la moitié des acteurs du cinéma français des années 60 ils sont tous là il y a Pierre Brasseur Jean-Claude Briali Micheline Prel Michel Serraud Julien Guillomard Jacques Balutin Yves Robert et j'en oublie et Geneviève Ugeul il y a toute cette dimension aussi de ce cinéma d'acteur qu'on voulait aussi un peu mettre en exergue à la faveur de cette programmation et de ce film en particulier et mis en musique par Georges Delerue aussi avec une bande originale qui est superbe j'aurais juste un dernier point peut-être à aborder avec nos amis de la cinémathèque de Toulouse et du CNC on l'a dit les films qui ont été présentés à l'occasion de cette programmation étaient dans certains cas restaurés et dans d'autres cas simplement numérisés donc il y a ces deux opérations un peu différentes sans entrer dans les détails et au fond à quoi ça sert et qu'est-ce que ça permet en quelque sorte d'obtenir aujourd'hui de faire juste une numérisation sans restaurer et quelle est la différence entre les deux ? La numérisation c'est par exemple justement le court-métrage de Pierre Castres et Jean Grimillon il n'y avait plus de copie ni 16 mm ni 35 mm projetable donc on a repris le négatif original qu'on a juste numérisé c'est-à-dire qu'on a fabriqué simplement une copie numérique à partir du négatif mais sans intervenir sur l'image donc vous avez vu il y avait des points blancs dans certaines séquences bon le négatif est en très très bon état mais voilà il reste des imperfections la restauration est un travail plus délicat on n'a pas le temps de parler de la restauration du Majirama où là il y a eu à retrouver le montage essayer de reconstituer la bande son là ça a été vraiment un travail de reconstruction très très long et très délicat mais en général par exemple pour Muriel ou pour le Roi de Coeur on fait cette opération de numérisation du négatif et on va retravailler effectivement l'image enlever ces points blancs enlever les déchirures les traces de poussière enfin tout ce qui est arrivé si vous voulez à cause du temps tout ce que le temps a apporté au matériel on va essayer de l'effacer pour retrouver l'état l'état originel du film voilà c'est grossièrement la différence entre les deux opérations mais c'est vrai que simplement une numérisation comme ce qu'on a fait ou comme ce que vous avez fait pour certains des films de la cinémathèque de Toulouse ça permet d'avoir une copie qui peut passer maintenant dans n'importe quelle salle de cinéma oui parfois on n'a qu'une seule copie en bon état d'un film mais si ça n'est pas distribué dans ce qu'on appelle le réseau FIAF les archives internationales du film où on sait qu'il va y avoir une qualité de projection en 35 voilà c'est gênant de les faire partir ailleurs donc c'est en fait un transfert sur un autre support on aurait beaucoup d'argent on ferait un transfert sur 35 mm de 35 mm qui permet donc de rendre de nouveau accessibles des films qui ne le connaissent plus comme ça sera le cas du débris de l'Empire l'homme qui a perdu la mémoire là tout à l'heure à 19h15 un film qu'on ne pouvait plus montrer parce que dans une copie très fragile et unique et qui grâce à la numérisation peut être de nouveau rendu accessible alors avec des problèmes de droit aussi parce que lorsqu'on numérise un film on intervient sur le film et on va projeter autre chose qui n'est pas la copie qui a été déposée donc voilà tout ça est très complexe mais enfin voilà c'était pour que parce que comme parfois on présente vous savez des films en copie restaurée où on a tendance à parfois dire trop facilement qu'une numérisation est une restauration en fait ce sont deux opérations qui ne sont pas les mêmes voilà et donc l'idée c'était pour que vous puissiez mieux appréhender aussi cette différence entre les choses l'exemple le plus intéressant c'est le Lola Montez qui a été restauré et où on a retrouvé les couleurs d'origine qui paraissent étranges aujourd'hui mais c'était une volonté du cinéaste voilà ce sont des travails où on va même voir les costumes pour retrouver la qualité d'image ça c'est un travail vraiment presque d'archéologue plus que de chirurgien esthétique et bien c'est sur ce beau mot d'esthétique que nous conclurons cette rencontre je vous remercie et je remercie une fois de plus nos invités pour leur fidélité aux rencontres cinéma de Jeanne-Dou merci